Nous allons voir dans cette vidéo une application directe du théorème de Pythagore. On va voir ici l'application la plus simple qui puisse exister du théorème de Pythagore. On verra dans d'autres vidéos des applications un petit peu plus compliquées du théorème. L'énoncé était très simple. On avait le triangle EFG rectangle en G. C'était dit dans l'énoncé et c'est notifié par la petite marque ici au niveau de l'angle droit. On nous donnait deux longueurs, donc GF qui mesurait 3 et GE qui mesurait 4. On ne nous donnait pas d'unité. Et on nous demandait de calculer la longueur EF. Là, on est bien dans le cadre du théorème de Pythagore puisqu'on sait que le triangle est rectangle en un point et on nous demande de calculer une longueur. On verra dans d'autres vidéos la réciproque du théorème où là, c'est l'inverse, on connaît les longueurs et on nous demande de montrer que le triangle est rectangle. Ici, on sait que le triangle est rectangle et on nous demande de calculer une longueur. On va alors appliquer le principe hypothèse, théorème, conclusion. L'hypothèse, c'est que le triangle soit rectangle. C'est-à-dire, un triangle rectangle. Ici, c'est donné dans l'énoncé. On sait que le triangle est rectangle en G. Ça, c'est l'hypothèse. Ensuite, le théorème, ça va être le théorème de Pythagore. Et la conclusion, ça va être une égalité entre les trois côtés. Au niveau de la rédaction, on met « On sait que EFG est rectangle en G ». Ça, c'est donné dans l'énoncé, il n'y a pas besoin de le démontrer. Des fois, ce n'est pas donné dans l'énoncé, il faut le démontrer ici. On nous le donne dans l'énoncé, donc il n'y a pas de souci, il y a juste de le réécrire. Donc, on sait que EFG, on peut rajouter le triangle EFG et rectangle en G. Ça, c'est l'hypothèse. Donc, d'après le théorème de Pythagore, ça, c'est le théorème. Donc, d'après le théorème de Pythagore, avec une majuscule, puisque c'est un mot propre, on peut écrire l'égalité suivante, qui est que, on peut mettre le égal d'abord, et on va avoir ici l'hypoténuse au carré, et de l'autre côté, la somme des deux autres côtés au carré. Alors, l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. L'angle droit est en G, donc le côté qui est en face, c'est EF. Donc, du coup, ça donne EF au carré est égal aux deux autres côtés, c'est-à-dire GF au carré plus GE au carré. Alors, il ne faut pas se tromper de sens, puisqu'on voit que d'un côté, il y en a un qui est tout seul, et de l'autre côté, il y en a deux qui sont avec une somme. Alors, pour se souvenir, on sait que celui qui est tout seul, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus grand, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit. Ici, l'angle droit, c'est G, donc le côté opposé, c'est EF. Ça, c'est l'hypoténuse. Et les deux autres côtés, ce qu'on appelle les côtés adjacents à l'angle droit, qui sont donc GE et GF. Donc, on additionne les deux pour oublier de mettre toutes les longueurs au carré. Donc, EF carré, GF carré et GE carré. Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherche ? Nous, on cherche EF. Alors, le EF, il est ici, alors il est déjà isolé. Donc, du coup, on va le laisser là. Si par contre, on avait demandé de calculer le GF, à ce moment-là, on aurait d'abord isolé le GF carré en passant le GE carré de l'autre côté. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, on cherche EF et le DF est déjà isolé. Donc, on a juste à remplacer le GF et le GE. Alors, le GF, ça fait 3. Donc, 3 au carré, donc ça fait 9. Alors, on peut écrire 3 au carré. Là-dessus, je vais un peu plus rapidement parce que c'est plutôt simple. Mais il ne faut pas oublier de le mettre au carré. Donc, 3 au carré, ça fait 9. GE au carré, ça fait 4 au carré, ça fait 16. Donc, ça fait 9 plus 16. On calcule, 9 plus 16, ça fait 25. Donc, du coup, j'ai EF au carré qui est égal à 25. Alors, attention, nous, on veut EF tout court. Donc, il faut se débarrasser du carré. Pour se débarrasser du carré, on applique la racine. Alors, il faut faire attention que quand on enlève un carré, théoriquement, on a EF égale racine de 25 ou EF égale moins racine de 25. Ça, c'est un petit piège. Attention, quand on a un carré et qu'on met la racine, du coup, ça pose soit racine de 25, soit moins racine de 25. Puisque quand on doit le mettre au carré, que ce soit plus ou moins, c'est la même chose. Sauf que, ici, EF, c'est une longueur. C'est une longueur d'hypoténuse. Donc, ça ne peut pas être négatif. Donc, du coup, le EF ne peut pas valoir moins racine de 25. Donc, on l'enlève. Mais il faut justifier. Le fait qu'on ne garde que racine de 25, il faut justifier que c'est parce que EF est une longueur. Donc, EF est positif. On peut mettre strictement, on peut mettre supérieur ou égal, ça revient au même. Vu qu'ici, si le EF est égal à 0, c'est un peu bête parce qu'une longueur qui vaut 0, le triangle n'existerait pas. Donc, c'est un petit peu bête. Donc, on peut mettre strictement positif, ce n'est pas un souci. Et du coup, racine de 25. Et donc, racine de 25, on sait que c'est 5. Donc, du coup, égal à 5. Donc, on a EF, finalement, qui est égal à 5. Donc, la longueur ici vaut 5 et elle est bien plus grande. Que les deux autres. En soit, l'hypoténuse, c'est la plus grande longueur. Et 5, c'est bien plus grand que 4 et que 3. Donc, voilà. Là, on a terminé. Donc, si on récapitule, le principe est très simple. C'est hypothèse, théorème, conclusion. Au niveau de l'hypothèse, la seule hypothèse qu'il faut pour appliquer le théorème de Pythagore, c'est d'avoir un triangle rectangle. Ici, on nous le donne dans l'énoncé. On sait que le triangle est rectangle en G. Ensuite, le théorème, on utilise donc d'après le théorème de Pythagore. Attention, si on utilise la réciproque, il faudra mettre d'après la réciproque du théorème. Ici, ce n'est pas le cas, c'est le théorème. Donc, on met d'après le théorème de Pythagore. Et ensuite, on écrit l'égalité. Ce qu'il faut dans l'égalité, c'est déjà ne pas oublier les carrés à chaque longueur. Et surtout, de voir quelle longueur est toute seule et laquelle est avec une somme. Celle qui est toute seule, c'est celle qui est la plus grande, c'est-à-dire l'hypoténuse. Celle en face de l'angle droit. Ici, c'est EF, donc ça fait EF carré. Et du coup, de l'autre côté, on a les deux autres, c'est-à-dire GF carré et GE carré. Et après, c'est simple. Là, on a juste à remplacer sans oublier le 3 carré. Donc, 3 carré 9, 4 carré, ça fait 16. On calcule. Et après, pour se débarrasser du carré, on applique la racine. En justifiant bien que EF est positif, ce qui justifie qu'on prenne la racine de 25 et non pas moins racine de 25. Et après, ici, racine de 25, ça simplifie, ça fait 5. Si par contre, on a une racine qui ne simplifie pas, par exemple racine de 7, à ce moment-là, on laisse racine de 7. On verra ça aussi dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur le théorème de Pythagore dans la description. J'ai également mis un lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501